Le voyageur temporel ne tarderait pas à devoir affronter la nécessité de sa propre mort. Il n'avait toutefois pas pris cette décision, ni même commencé à envisager sa nécessité en cette fraîche matinée de printemps où Billy Gargulot, lourdement armé et revêtu de son armure dorée, déboula sur la pelouse par la porte de derrière. Le voyageur temporel, qui s'appelait Ben Collier, avait entamé la lente et agréable conception d'un jardin au fond de la propriété. Il avait enfoncé des piquets et délimité l'emplacement avec de la ficelle d'emballage. Près de ce carré d'herbe et de gazon, il avait déposé une pelle, un râteau et un outil de labourage appelé fouine de jardin, qu'il avait trouvé au Home Hardware, la grande surface de bricolage du centre commercial du port. Ben se lançait avec impatience dans cette aventure. Il n'avait jamais jardiné de sa vie. Il comprenait les principes fondamentaux, mais ne savait pas trop ce qui pourrait pousser dans ce lopin de terre humide et ensoleillé. Aussi avait-il choisi, au hasard des semences sur le tourniquet du Home Hardware, dont du maïs, des radis, des tournesols et des aloès à floraison nocturne. Il tenait dans la main droite un sachet de volubilis pour lesquels il avait réservé un emplacement près de la clôture, afin de leur donner quelque chose sur quoi grimper. Il vivait seul sur cette propriété. Un hectare de forêt non cultivée et une maison en bois de trois pièces, depuis quinze ans. Un minuscule intervalle de temps selon toute échelle raisonnable, mais substantiel quand on le vivait sans interruption. Depuis son arrivée dans cet avant-poste en août 1964, il n'avait jamais eu avec quiconque de conversation plus prolongée que les inévitables bonjours et merci adressés aux vendeurs et livreurs. De temps en temps, quelqu'un qui emménagait dans la maison au pied de la colline effectuait la longue ascension jusqu'au sommet afin de se présenter, et le voyageur temporel répondait avec amabilité, mais quelque chose dans son comportement dissuadé de revenir. C'était un homme jeune, pas aussi jeune qu'il en avait l'air bien entendu, loin de là, à l'apparence ordinaire, au visage rond et avenant, aux cheveux courts, un homme qui souriait, portait des lévices et des chemises à carreaux, et évoquait quand on repensait à lui quelque chose de plus ou moins inquiétant sous une apparence agréable. Un plan d'eau dans une clairière, par exemple, dans lequel on ne savait quoi d'étranges et d'anciens pourraient à tout moment remonter à la surface. Il avait vécu seul tout ce temps. Ben ne trouvait pas cela particulièrement difficile. On l'avait choisi pour son tempérament solitaire, et il disposait de ressources cachées en avant sur la technologie contemporaine. Ménémonie qu'asservie, mémoire tactile, toute une population de minuscules cybernétiques. Il ne se sentait pas seul, même si, très concrètement, il l'était. Bien que gardien prudent et dévoué, la sérénité de la maison et de la propriété l'entraînait parfois dans des moments d'inattention. Il lui arrivait de se surprendre à rêvasser. Comme à présent, où, les yeux plongés dans l'épée fouillie de mauvaises herbes, il imaginait un jardin. Le jardinage est une espèce de voyage dans le temps, se disait-il. On investit du travail dans l'attente d'un futur modifié. Un sol vierge produisant des fleurs. Un effet obtenu avec du temps, de l'eau, de l'azote et des mains humaines. Ses graines contenaient leurs propres fleurs. Il regarda le sachet dans sa main. Bleu céleste, l'utile. La photo était incroyablement tap à l'œil. Une profusion de turquoise et de violet en technicolore. En tant qu'espèce, le volubilis était menacé depuis plusieurs années avant la naissance de Ben. Il imagina ses plantes en train de monter le long des vieilles et odorantes planches de la clôture en cèdre. Encore une victime, le cèdre. Il imagina leurs fleurs dans le soleil de l'été. Aux dernières lueurs d'une journée chaude et sèche, il sortirait sur la véranda admirer les volubilis, enlacés au bois comme un filigrane d'un bleu brillant. Dans le futur. La tête pleine de ses pensées, il fixait le sachet du regard quand le parodeur déboula par la porte de derrière. La tête pleine de ses pensées, il fixait le sachet du regard quand le parodeur déboula par la porte de derrière.